salut les amis ici fifi bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est dimanche voilà il fait super chaud à l'extérieur alors j'ai décidé de faire une petite vidéo voilà pour vous faire partager ça ensemble sur certains sites comme maison de la détection qui propose comment le pour pêcher à la verticale ou par dessus un pont il ya aussi le campagnard aussi qui avait proposé ce type de de pêche l'objet là je dirais pas le nom si vous avez envie vous allez sur certains sites comme maison de la détection ou le site du campagnard voilà alors moi je vais faire ça à moindre coût voilà juste avec une une pièce une platine de 5 6 mm de d'épaisseur sur 30 35 cm de long voilà on va faire ça ensemble préalablement j'ai déjà fait les trous voilà je les ai percé à 8 celui du milieu il fait du c'est du 12 mm voilà c'est où il ya l'ence qui va arriver dessus on va se faire ça ensemble ça c'est les types d'aimants que j'avais acheté sur le vendeur c'était magnète magnète expert voilà c'est des 90 kg 90 kg chacun dans moi il ya des petites vis pas plus longues que qui fait quoi de 3 cm de moins que celle ci pour pouvoir prendre l'épaisseur de la platine plus l'épaisseur de l'aimant voilà normalement on fait ça avec eux c'est mieux de faire avec ça avec comment avec de l'inox moi ça ça colle pas que là c'est du métal alors il ya le magnétisme qui passe dessus il ya des petits dépôts métalliques qui vont rester collés mais c'est tout quoi voilà la ferraille est traitée contre la rouille mais à force de pêcher ça va pas rester longtemps traité quoi bon alors le mieux c'est de de prendre ce type d'aimant cela ils font 90 kg chacun là j'ai 360 kg sur la totalité voilà alors le mieux c'est de prendre ce type de vis voilà en plus c'est une empreinte btr c'est ce qui est c'est ce qui est bien de faire le mieux c'est de préparer les aimants comme ça avec le filetage pour vous préparer les quatre en plus c'est bien ils sont pile poil à fleur ça ça dépasse pas comme ça ça va adhérer sur toute la surface et ça va perdre de la de la puissance on fait ça aussi à la nickel on prend l'autre le quatrième et on met ça là dedans dans la tête fraisée et c'est nickel voilà après on prend ça on prend là bas on met ça hop comme ça en plus je les ai bien distancé pour que ça fasse ça fasse ça fasse propre ça ne passe pas trop dégueulasse et que je ne sois pas on met ça comme ça voilà on met les écrous ça c'est des écrous de 10 on vis ça comme ça il faut bien prendre le cran on fait ça pareil sur les sur les quatre voilà comme ça ça donne ça voilà bord entière elle m'a coûté quoi les 10 euros 10 euros le mètre voilà c'est c'est pas cher pour ceux qui veulent investir pas trop cher parce que c'est vrai dans certains sites c'est pas donné bon c'est de la qualité aussi c'est l'inox c'est pas le même prix bon après vous prenez ce que vous avez à prendre vous prenez une clé moi je prends ça la visseuse ça va plus vite impeccable voilà on met ça cesse du 12 voilà ça j'ai pas plus j'ai pas eu besoin de le fraiser voilà je mets directement là comme ça et après on prend ça et on visse de toute façon j'ai assez de place pour comment pour mettre le la corde voilà ça on essaie de tourner ça que ça tombe voilà comme ça nickel ouais ça dépasse bon c'est vrai que à la place des écrous vous pouvez aussi mettre des papillons le mieux c'est de couper un peu plus la tige filetée voilà comme ça il y a moins de il y a moins de matière et après vous vissez avec le papillon vous pouvez les enlever à tout moment moi j'ai mis des aimants de 90 kg vous pouvez mettre aussi des aimants un peu plus puissants voilà ça dépend de l'épaisseur voilà après vous prenez le vous prenez ce que vous avez à prendre voilà ça va vous prenez le tournevis voilà comme ça ça je mets ça là et admettons on pêche comme ça là vous avez 360 kg comme ça c'est pas mal en plus il y a du poids il va aller bien au fond assez rapidement vous faites ça comme ça regardez la force ça tient quand même je fais pas du cinéma je vais prendre quelque chose de plus de plus épais si j'arrive à trouver voilà voilà ça c'est la barre dans laquelle où j'ai coupé c'est du métal quand même c'est assez balèze admettons ça c'est au fond de l'eau moi je descends comme ça je descends je descends regardez comment ça colle vous avez entendu le claquement là je vais m'amuser par contre pour le décoller bon là ça va il est propre mais quelquefois ce qu'il y a au fond de l'eau c'est rouillé mais bon j'ai du mal c'est pas du cinéma je suis obligé de prendre un tournevis même pour me prendre un tournevis je vais avoir du mal c'est ça le problème c'est vrai comment ça cause j'ai du mal j'ai du mal je vais être obligé de mettre ça dans l'éto parce que là j'ai vraiment pas de force nickel comme ça je vais faire le levier le temps ça cause voilà les amis j'ai réussi voilà je mets ça là voilà et la prochaine fois j'essaierai de tester le j'appelle ça les 4 fantastiques voilà les 4 vraiment fantastiques voilà les amis bon c'était une petite vidéo de Fifi pêche allemand voilà n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu de laisser des commentaires et de liker les vidéos voilà et moi je vous dirai à la prochaine pour le test des 4 fantastiques bon allez les amis allez au revoir